Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 60 minutes économie de 13 à 14 heures comme tous les jeudis. Alors, on parlera de décarbonation en prévision, entre autres, une question qui sera traitée en prévision du sommet des chefs d'État des pays exportateurs, producteurs de gaz. Nous organisons une série de rencontres, de débats, de reportages autour des enjeux du gaz pour expliquer aux auditeurs les tenants et aboutissants de ce thème hautement important. Alors, la décarbonation et l'introduction de l'hydrogène vert comme support énergétique propre, ce sont les nouveaux défis auxquels sont confrontés les États. Réduire les émissions de CO2 et du méthane, développer un mix énergétique en amont de la chaîne de production des groupes pétroliers mondiaux. D'ailleurs, pour contraindre les États à se conformer à cette nouvelle directive mentale, une taxe carbone est instaurée comme condition au commerce extérieur à certaines industries. La décarbonation signifie un changement de mode d'utilisation des énergies fossiles et en même temps un traitement des déchets carbone que cette industrie émet avec une comme alternative, le remplacement de cette énergie depuis son extraction à l'hydrogène vert et les énergies renouvelables. L'Algérie est contrainte de se plier à ces nouvelles exigences pour réduire la pollution du climat. Question et affirmation en même temps par la méthode de la capture du carbone, sa valorisation, le stockage des énergies renouvelables. Pour comprendre comment se déroulent les opérations de décarbonation, avec quel coût et par quelle technique, nous avons au studio un représentant de la direction HSE pour la partie décarbonation et un représentant de la direction recherche nouvelle pour la partie transition énergétique, M. Faudil-Sherif Abdelkader, directeur environnement et développement durable au groupe Sonatrac, également au studio M. Bouchneb Djalel, chef de département énergie renouvelable, et au téléphone Brahim Gendouzi, économiste. Merci d'écouter 60 minutes économie. Bonjour messieurs, représentant du groupe Sonatrac, M. Brahim Gendouzi. Bonjour au téléphone. Bonjour madame. Première question, décarbonation. On a beau préparer une liste de questions, mais parfois c'est au feeling, décarbonation, qu'est-ce que la décarbonation ? M. Faudil-Sherif Abdelkader, directeur environnement et développement durable. Alors merci madame. Tout d'abord je voudrais saluer nos chers auditeurs, nos chers concitoyens qui sont en train de nous suivre, et puis exprimer ma joie, et je suis content d'être ici parmi vous, dans un espace médiatique historique, et puis avoir l'opportunité de parler un peu sur une thématique qui est assez importante, non seulement pour Sonatrac, mais pour tout le pays. Donc pour revenir à votre question, décarbonation, en complément de la définition que vous avez donnée, c'est un processus de lutte contre les changements climatiques, qui est donc l'ensemble des techniques, des technologies, des solutions, des mesures, prises au niveau entreprise, au niveau secteur d'activité, au niveau de pays, pour réduire tout simplement l'empreinte carbone de ces différentes institutions. Le but étant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ou bien ce qu'on appelle l'équilibre entre les émissions GES et l'absorption carbone à l'horizon 2050, un des objectifs de l'article 2 des accords de Paris. Décarbonation, encore une fois, dans une définition très simple, et j'insiste pour dire que ces émissions s'adressent au grand public, donc sans complexe, on va dire les choses de la manière la plus simple et accessible possible, sans langage savant, Monsieur, Monsieur, Monsieur Bouchneb, Djalel, vous êtes des énergies renouvelables, alors bien sûr décarbonation, on reste un peu dans l'explication du concept, c'est enlever le carbone, c'est réduire, c'est capter, on va dire que les choses simplement, le carbone, l'extraire du processus de production à partir des énergies fossiles. C'est exactement ça, tout d'abord nous vous remercions pour l'invitation à l'émission, c'est une opportunité pour expliquer aux auditeurs ce sujet très important, et d'actualité de décarbonation et de transition énergétique en particulier, et ce que je pourrais ajouter par rapport à l'intervention de mon collègue, c'est que les deux axes, à mon sens, les plus importants qui pilotent la décarbonation dans une entreprise énergétique comme Centrac, c'est l'efficacité énergétique tout d'abord, parce qu'on commence par la demande avant d'aller à l'offre, et après les énergies renouvelables, comme vous l'aviez précisé, c'est une nouvelle façon de diversifier la façon de produire et de produire propre. Monsieur Brahim Gendouzi, je vais vous orienter sur la question, le concept et l'utilité et l'impératif d'amener toutes les entreprises industrielles de par le monde, notamment les entreprises pétrolières qui sont considérées comme étant les plus émettrices de carbone, Ce concept et cette utilité est apparu au fil des grandes rencontres mondiales autour du climat, et peut-être la dernière en date qui s'est déroulée à Dubaï, la COP28, un rappel d'effet sur la décarbonation en tant qu'impératif. Oui, tout d'abord, ça a commencé en réalité, c'est en juin 1992, au sommet de Rio de Janeiro, qui est sur le sommet sur le climat, changement climatique, organisé par les Nations Unies, et puis les conférences sur le climat, COP, qui s'organise régulièrement maintenant. La question de France, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre pour protéger le climat, et globalement, s'agissant des entreprises qui sont dans le secteur énergétique ou industriel, il y a trois préoccupations à prendre en considération. C'est la réduction des émanations de gaz carbonique, CO2, qui représente à peu près 72% de l'ensemble des gaz à effet de serre, vous avez également le méthane, qui représente 18%, et enfin les oxydes mitreux, qui représentent à peu près 10%. Donc, l'ensemble de ces gaz doit faire l'objet d'un traitement dans chaque pays, et au niveau de toutes les entreprises, pour en réduire les effets, afin d'arriver à ce qu'on appelle maintenant, à l'horizon 2050, la neutralité carbone. Donc, l'orientation vers la décarbonation de ces grosses industries énergivores et émettrices de carbone et de méthane a débuté à la date que vous nous avez mentionné, j'ai parfois des trous de mémoire. Est-ce que, quel est le processus qui a été adopté par tous les États ? À ce jour, est-ce qu'on a des chiffres, des illustrations de réduction, de captation du carbone et du méthane depuis ces résolutions et ces orientations ? Alors, il y a des calculs qui ont été faits, soit par pays, ceux qui sont les grands pollueurs. Donc, il y a des indices, des calculs qui ont été faits par pays. Il y a d'autres où on n'a pas fait de calcul parce qu'on ne dispose pas de moyens pour déterminer des coefficients d'émissions spécifiques. Et donc, on a retenu la méthode la plus saine, c'est par défaut. L'Algérie, je pense, est des sites dans les pays où les calculs se sont faits par défaut. Et dans tous les cas, l'engagement de l'Algérie, dans toutes les conférences, c'est d'aller vers, effectivement, la réduction, autant que ça se peut, des gaz à effet de serre, notamment pour l'Algérie, parce qu'un pays pétrolier gazier, le problème est plus conséquent. Et dans ce cas, il faut des investissements pour... Très bien, on va y arriver, on va y arriver. Alors, messieurs, monsieur Bouchneb Djalel, monsieur Faudel Chérif, Abdel Khader, chacun, donc vous voyez un peu, si vous souhaitez prendre la parole pour cette question ou pour une autre, est-ce qu'on a une idée un peu de la position de l'Algérie, enfin de l'Algérie, du groupe Sonatrac parmi d'autres, en termes d'émissions de carbone et de méthane ? Est-ce qu'on a un classement, on a une quantité ? Si vous pouvez répondre à cette question. Alors, je voudrais juste donner un aperçu sur le contexte de la décarbonation, avant de revenir sur ce que vous venez de dire en termes de quantification, ce que nous appelons, nous, les mesures, donc des émissions, que nous devons faire pour pouvoir connaître quels seraient les efforts qu'on doit faire pour les réduire. Donc, pour la décarbonation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui vient en complément de tous les efforts d'atténuation, d'adaptation, donc en matière de lutte contre les changements climatiques, qu'elles soient mondiales, régionales ou au niveau local. Et c'est vrai que les initiatives jusqu'à présent sont tournées essentiellement vers le secteur fossile, vers le secteur de l'énergie qui constitue, selon le GIEC, dans son sens large, 70% des émissions. Mais ça peut couvrir l'ensemble des autres activités responsables des émissions des gaz à effet de serre. Revenons maintenant à l'aspect quantification. Effectivement, on ne peut pas avoir un processus de décarbonation si nous n'avons pas l'état initial zéro en matière d'émissions. Qu'est-ce que nous émettons ? Quelles sont nos sources d'émissions ? Quels sont, si vous voulez, les débits en matière d'émissions de méthane, etc., pour que nous puissions, par la suite, mettre en place une planification de décarbonation ? En termes de mesures, il faut dire que l'Algérie, donc je parle de l'État avant d'aller vers son attraque, a depuis la ratification de la Convention sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto, l'adhésion à l'accord de Paris, mis en place un certain nombre de dispositifs organisationnels, institutionnels, qui lui ont permis de mettre en œuvre ce qu'on appelle les exercices d'inventaire des gaz à effet de serre. Donc il y a une quantification qui se fait. Nous l'avons fait en 2000, enfin ça a été fait en 2000, en 2010. Le cas est actuellement l'inventaire national en cours dans le cadre de la troisième communication. Ça révèle quoi ? Alors, sans pour autant aller dans le détail des chiffres, il faut dire que si on prend les émissions mondiales qui sont de l'ordre de 36 gigatonnes, gigatonnes. En 2022, c'était aux environs de 36,1 gigatonnes équivalents carbone, avec une progression de 1,1 par rapport à l'année 2022, donc pour 2023. Les émissions de l'Algérie sont pratiquement marginales. Ça tourne, alors je vais donner un chiffre, juste un ordre de grandeur, parce qu'on n'a pas encore les chiffres détaillés. Ça tourne autour des 100 millions de tonnes équivalents. Donc si vous comparez ça aux 36 gigas, c'est vraiment marginal. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le chiffre. C'est quel est l'impact de ce phénomène transfrontalier sur l'Algérie ? C'est-à-dire que nous sommes un des pays, si vous voulez, les plus vulnérables par rapport aux impacts. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de l'Algérie d'accélérer d'abord le processus, je dirais, de lutte contre les changements climatiques, l'atténuation, l'adaptation, etc. Et aller vers la décarbonisation, parce que la décarbonisation, ça va accélérer le processus de réduction des impacts des gaz à effet de serre. Je reviens à Sonatrac, si vous permettez. A Sonatrac, nous avons un dispositif, ce qu'on appelle le MRV, c'est Measurement Reporting Verification, que nous sommes en train de mettre en place, qui va nous permettre d'aller dans la granularité en matière de quantification, d'estimation des gaz à effet de serre, en utilisant différentes méthodes. On aura l'occasion d'en discuter lors de la deuxième partie de l'émission, qui parlera sur les techniques, sur les solutions. Et ça nous permet un peu d'avoir notre empreinte carbone. C'est vrai que ça nécessite une amélioration, nos chiffres le montrent, mais ça va toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens d'avoir des chiffres pour pouvoir fixer des objectifs et aller à l'amélioration. Est-ce que la question s'adresse également à M. Boucheneb Djelel, le chef du département énergie renouvelable. Lorsqu'on sait que le classement des pays, en fonction de leur émission de carbone, de méthane, n'est pas identique, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais, de la discrimination positive, parce qu'il y a les grands émetteurs, les moins émetteurs. Est-ce que le fait que l'Algérie soit moins émettrice de gaz, de carbone, a plus de temps d'aller vers la décarbonation ? Est-ce que l'effort financier qu'il doit consentir pour décarboner est soutenu par des fonds ou par des pays tiers, pour l'aider étant le pays parmi d'autres qui subit plus les changements climatiques ? C'est une question excellente. J'aimerais bien souligner le fait que la transition énergétique, en tant que pilier de décarbonation, elle n'est pas considérée en tant que telle, mais elle doit accompagner une autre notion, beaucoup plus importante, qui est la sécurité énergétique, qui passe en premier. Et on l'avait vu dernièrement, que les pays qui n'ont pas pris en considération, qui se sont basés beaucoup plus sur la transition énergétique, sont revenus à la réalité de la sécurité énergétique. Donc ces deux axes marchent en parallèle. Et l'Algérie avait inscrit plusieurs actions de transition énergétique. Elle a son programme de promotion des énergies renouvelables. Elle a son programme d'efficacité énergétique. Oui, plus tard. Et donc c'est une volonté ferme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on impose au groupe Sonatrac, comme toutes les industries et maîtrises de gaz carbone, puisqu'elles occupent le plus grand classement, est-ce qu'on exige du groupe Sonatrac, je reformule ma question, les mêmes conditions, les mêmes échéances, la même rapidité ? Est-ce qu'il y a des échéances justement qui appellent à des décarbonations définitives ? Ou alors c'est un processus long qui n'est pas soumis à des conditions ? J'ajouterai juste un détail par rapport à la transition énergétique. J'aimerais bien appeler la transition énergétique non seulement comme un concept identique pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus transition énergétique avec S. Chaque pays a sa transition énergétique. Un pays qui utilise le charbon, il va passer vers le gaz, mais le cas de l'Algérie, on utilise déjà le gaz, qui est considéré comme le combustible le plus propre. Qui va aller vers les énergies renouvelables. Et donc, on a une transition énergétique propre à nous. Par rapport aux contraintes internationales, certainement il y en aura de plus en plus. Je citerai le Cébam, qui va entrer en... Qui est quoi ? Le Cébam, c'est le Carbon Border Adjustment Mechanism. C'est un mécanisme de taxation de carbone. D'ajustement. D'ajustement, mon collègue est mieux placé pour l'expliquer. Oui. Mais c'est beaucoup plus pour dire qu'il y aura de plus en plus de contraintes qui vont impacter certainement les produits de son après. C'est-à-dire que les exportations seront taxées, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Pas encore, du moins pour l'industrie pétrolière et gazière. C'est-à-dire, ce qui est taxé, c'est les produits transformés et le produit amant. Alors, je vais essayer un peu de donner une image sur ce que vous venez de dire. En essayant de synthétiser. Oui, oui, en essayant de synthétiser. Alors, il y a beaucoup de pressions qui se font sur les pays, sur les entreprises. Elles sont de différentes formes. Elles peuvent être réglementaires. Introduction des taxes, par exemple. Comme le font l'Union européenne. Bon, ce n'est pas encore appliqué sur le oil et le gaz. Mais il y a d'autres pressions indirectes, notamment des barrières d'accès au marché, notamment la mise en place d'un certain critère de compétitivité sur les marchés pétroliers et gaziers, à travers les institutions financières qui vous mettent des conditions d'accès au financement qui sont reliées à votre performance climat. Je parle des assureurs, par exemple. Et on en a vécu une expérience l'année passée qui commence à intégrer ce qu'on appelle les critères ESG, Environment, Social and Governance, pour évaluer les entreprises dans le but de calculer la prime d'assurance. Et là, vous avez un grand chapitre climat qui est donc inscrit dans cette matrice d'évaluation. Du coup, si vous avez une performance climat par rapport à leur seuil qui ne répond pas à leurs aspirations, vous allez avoir du mal d'abord à trouver des assureurs. Vous allez avoir des polices d'assurance assez élevées, ce qui va représenter un surcoût pour votre production. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une multitude de leviers de pression utilisés par la communauté internationale, par les États, par les concurrents, par les financiers, les bailleurs de fonds, etc., qui nous poussent au-delà. Ces exigences sont les mêmes pour tous les États, sans exception ? Pratiquement, pratiquement. Les plus pollueurs, des moins pollueurs ? Il n'y a pas de différenciation. Alors, je vais vous donner une petite explication. Cette responsabilité différenciée a été laissée tomber juste après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Dans le protocole de Kyoto, qui a précédé et qui a vu sa fin en 2020, on tenait compte de la différenciation des responsabilités. À partir de 2015... Donc, il n'a pas mis tout son poids, ces États qui sont en fait... Tout à fait. Après, ça a été remplacé par des aides financières, par des sources de financement, des compensations. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on arrivera à la finance climatique. Je donne la parole sur cette même question, M. Brahim Gendouzi, sur justement cette... Est-ce qu'on peut parler ? Je n'ai pas d'affirmation, je n'ai que des questions. On peut parler d'injustice sur les exigences faites de la même manière pour grands pollueurs, des moins pollueurs. Il y a, en fin de compte, deux aspects. Tout d'abord, il y a, comme vous dites, il y a les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, généralement, qui sont des pays pré-développés, qui sont les plus grands pollueurs. Il y a le reste, ce qu'on appelle les pays en développement, les pays émergents, qui polluent moins, mais qui sont mis dans un processus où ils doivent également lutter contre les gaz à effet de serre. Alors, la question qui a été posée il y a deux ou trois ans de cela, à l'occasion d'une COP, il me semble la COP26, c'est la question du financement. Donc, les pays en développement, dont l'Algérie fait partie, exigent des accompagnements, aussi bien sur le plan technologique, mais également sur le plan financier, puisque les mesures sont complexes et que ça touche toute la planète. Et donc, ce n'est pas un pays de supporter tout seul. Donc, ça, c'est un débat qui se fait dans le cadre des COP ou dans le cadre des Nations Unies, pour qu'il y ait un accompagnement technologique, financier, voire même en termes d'expertise. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il y a des leviers qui sont mis en place maintenant dans tous les pays. L'Algérie le fait actuellement. M. Gundouzi, est-ce que les pays, justement, moins émetteurs de carbone n'ont pas pesé de tout leur poids ? Ils ont pesé de tout leur poids dans les différentes COP, mais ce qu'on constate jusqu'à aujourd'hui, c'est que les engagements des pays développés, des pays en chérésie, sont restés lettrement sur le terrain. Donc, il n'y a pas eu ni de financement, ni d'accompagnement en termes d'expertise, encore moins de technologie. Donc, ça, c'est l'écart entre ce qui se dit et ce qui se fait sur le terrain. L'Afrique, les pays africains, en savent quelque chose sur ces aspects-là. Alors, on revient à nos invités au studio. La question, en fait, j'aimerais qu'on fasse un peu la distinction entre émissions de carbone, émissions de méthane et pollution. Est-ce qu'il y a une différence entre, lorsqu'on dit, alors, décarboner, est-ce que cela suppose que le pays qui émet du carbone est un pays pollueur ? Ou alors, la pollution est un autre débat ? Monsieur, monsieur, monsieur Faudet-Chérif. Généralement, il y a une distinction à faire entre pollution et émissions des gaz à effet de serre. Des experts, des scientifiques, durant la fin des années 70, ont remarqué qu'il y avait une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère due généralement à des activités anthropiques. On va en parler tout à l'heure. Donc, il y a l'industrie, l'énergie, l'agriculture, etc. Et qui était, qui avait une corrélation entre cette augmentation du taux de ces gaz à effet de serre due à l'activité anthropique qui est venue un peu déséquilibrer le naturel avec le réchauffement du climat, l'augmentation des températures. Et du coup, on a parlé des gaz à effet de serre anthropiques et qui, la frontière avec la pollution. La pollution, sa définition, c'est la modification des caractéristiques physico-chimiques ou bien physiques d'un des éléments de la nature qui peut avoir un impact sur les autres éléments. Des éléments de la nature, terre et air. Bien sûr. Donc, on peut avoir un impact. On peut parler de pollution, si vous voulez. Mais la pollution, en termes de pollution de l'air, on préfère la laisser aux autres gaz polluant la qualité physico-chimique de l'air. Là, c'est un peu, c'est des gaz qui ne changent pas les caractéristiques physico-chimiques. Mais plutôt, c'est des gaz qui viennent, qui augmentent le taux. C'est juste une augmentation d'un taux. Ce n'est pas une modification de la caractéristique de l'élément air. C'est pour ça qu'on préfère rester sur les émissions plutôt que parler de pollution. Mais bon, certains incluent les émissions de gaz à effet dans la pollution. Donc, nous allons voir maintenant quel est le processus de décarbonation. Et surtout, quel est l'apport des énergies renouvelables. Est-ce que le fait de décarboner réduit quelque chose dans les capacités de production d'un groupe pétrolier ? Est-ce qu'il ralentit le processus de production ? Est-ce qu'il nécessite un investissement et un changement d'installation ? M. Faudil Scheriff. Alors, ce qui m'amène à expliquer pourquoi j'ai utilisé le terme empreinte carbone au lieu de réduction des volumes. Parce que, quand bien même si on raisonne en absolu en termes de réduction, si vous augmentez votre production, vous risquez d'augmenter également le CO2. Donc, on parle d'empreintes carbone dans le processus de décarbonation pour mesurer la performance à l'unité produite. Bien sûr. Donc, je reviens à votre question. Juste pour dire que c'est tout un processus qui est effectivement lié au procédé, à la production, mais qui pourrait ne pas avoir un impact sur la capacité de production. Ça dépendra de la stratégie de décarbonation mise en place par l'entreprise. On va en parler tout à l'heure des piliers de cette stratégie pour avoir une empreinte carbone basse et une production optimale. Donc, c'est possible. C'est-à-dire, décarboner ne nécessite pas de nouvelles installations ? Non, ça n'a pas d'impact sur la production, mais ça nécessite un plan d'action qui peut aller de la simple modification organisationnelle ou de la simple modification d'une procédure aux gros investissements de substitution, de remplacement, d'installation. Donc, la décarbonation ne réduit pas la production ? Non. Mais elle nécessite un changement, on va dire, du processus, de nouvelles installations, de captation. Qui peut aller du simple changement d'une procédure ou d'un comportement au plus gros investissement de remplacement d'équipement. Donc, si vous voulez qu'on aille sur le détail... Jusqu'où, justement, les énergies renouvelables vont venir encore plus en amont ? Là, on parle de décarbonation. On sait que le processus de production est déjà entamé et donc, il faut recueillir les résidus de ce processus. Mais en amont, jusqu'à combien les énergies renouvelables peuvent venir, non pas remplacer, mais soutenir les énergies fossiles, parce qu'il faut de l'énergie pour trouver de l'énergie, en fait. Si vous permettez, juste pour un peu donner une image sur la stratégie de décarbonisation ou le processus de décarbonisation. Vous avez deux leviers d'intervention. Donnez la parole à notre collègue. Bien sûr, c'est juste pour un peu être sûr que nos auditeurs... Parce qu'il y a l'amont et il y a l'aval. Non, non. On décarbone, mais à la base, il y a une énergie propre qu'on peut utiliser pour faire fonctionner les installations. On décarbone les installations de production du fossile. Oui. Et on utilise les énergies renouvelables dans le processus de décarbonation qui va contribuer à l'amélioration de l'empreinte carbone. Monsieur Bouchineb va vous expliquer le rôle de l'intégration des énergies renouvelables dans la décarbonation. Merci beaucoup. Merci pour votre question. La parole vous est donnée, monsieur Bouchineb-Dialel. Je voudrais juste rebondir sur la mention du comportement. Parce qu'on ne fait pas, des fois, la différence entre la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. En tant que pilier de décarbonation, l'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus lié à la technologie elle-même. Mais la maîtrise de l'énergie, elle est au sens plus large. Elle intègre l'efficacité énergétique et le comportement. Parce que des fois, avec le changement de comportement, on peut réduire la consommation considérablement. C'est ce que vous dites. C'est un peu vaste, un peu flou pour nous. Soyez un peu plus terre à terre. Par exemple, je vais à l'aide. Est-ce que l'utilisation de l'hydrogène vert, comme faisant partie d'un mix énergétique, vient aider à la décarbonation et aider à utiliser une nouvelle énergie pour même la production ? Bien sûr. Donc, les énergies renouvelables, en premier lieu, ça aide beaucoup à réduire l'empreinte carbone d'une entreprise comme Sanatrac. En intégrant les énergies renouvelables, on parle d'une électricité verte. Ça veut dire qu'il n'émet pas de... Qu'est-ce qui a été... Voilà, on en arrive au projet. C'est un peu une substitution d'une façon de produire. Parce qu'actuellement, on produit avec des turbines à gaz. Donc, c'est des turbines thermiques qui fonctionnent à base de gaz naturel. Et donc, quand on dit combustion, c'est synonyme d'émission de CO2. Quand on substitue une partie de cette production à travers l'installation d'une centrale photovoltaïque, donc automatiquement, qui n'émet pas de CO2, on est en train d'éliminer ou bien d'éviter une certaine quantité d'émissions. Pareil pour l'hydrogène vert. Oui. Donc, je précise bien l'hydrogène vert parce qu'actuellement, on produit l'hydrogène gris qui émet des émissions de CO2. Mais pourquoi on l'appelle vert ? Parce qu'en amont, la génération d'électricité, elle vient des énergies renouvelables. Donc, c'est lié. Les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, ils vont ensemble pour décarboner l'industrie. C'est très succinctement les plus grands projets initiés, ceux en cours ou en perspective, très brièvement, lancés par le groupe Sonatrac, à la fois pour utiliser les énergies vertes pour la mobilisation du gaz ou du pétrole, pas en totalité, c'est-à-dire même à titre d'opération pilote, mais également les opérations de décarbonation. Dites-nous un peu ce qui est fait sur le terrain avant de donner la parole à M. Brahim Gendouzi. Donc, je remonterai peut-être en 2010, là où il y avait l'installation déjà d'une première centrale thermique hybride, ce qu'on appelle le CSP, Concentrated Solar Power. C'est une centrale qui a été installée à Hasermel par la société NIL, qui est une joint venture entre Sonatrac et Sonatrac. Avec cette centrale, il y avait une certaine économie de gaz naturel à travers l'introduction du solaire. C'est une technologie différente de celle qui a été installée dernièrement par Sonatrac en partenariat avec notre partenaire italien ENI. C'est une centrale photovoltaïque et donc qui utilise la lumière au lieu de la chaleur pour générer de l'électricité. C'est une centrale de 10 MW qui fonctionne très bien, qui n'a pas impacté le fonctionnement des opérationnels. Et suite au succès de l'implantation de cette centrale, on est passé à la deuxième phase, qui est en cours de construction. La nouveauté dans cette deuxième phase, c'est qu'on a utilisé les dernières technologies. On est passé du monofacial vers le bifacial. C'est une technologie qui génère pratiquement le double, plutôt, l'utilise la face arrière du panneau pour générer de l'électricité. Et on avait essayé aussi d'optimiser en termes d'espace occupé par la centrale électrique. Là, vous parlez, expliquez-nous un peu, ce sont les projets en cours ? C'est un projet en cours. Donc c'est le solaire. C'est le solaire. C'est générer de l'électricité. On a opté pour le solaire. Pourquoi le solaire ? Il y a une raison derrière, puisque c'est une entreprise économique. Donc il y a une rentabilité à chercher après l'intégration des énergies renouvelables. Et actuellement, le solaire photovoltaïque, c'est la technologie renouvelable qui est la moins chère sur le marché. Qu'en est-il de l'hydrogène ? L'hydrogène vert, c'est une nouveauté non seulement pour l'Algérie, mais à travers le monde. Actuellement, on ne peut pas parler d'un marché de l'hydrogène. C'est en cours. L'hydrogène vert viendrait remplacer quelle énergie ? L'hydrogène vert, justement, ça vient compléter les énergies renouvelables, parce qu'il y a des difficultés pour stocker les énergies renouvelables. Ça peut être un moyen pour stocker les énergies renouvelables. Et le plus important dans tout ça, il peut décarboner les industries énergivores, comme les cimenteries. Il peut être transformé sous plusieurs... Il est considéré comme un vecteur énergétique. Voilà. Et donc, il peut... C'est à partir de là qu'on parle du Power2X. Donc, à partir de l'hydrogène, on peut fabriquer plusieurs... Deux questions en une, et elle va faire le tour des invités. Et... Alors, deux questions en une, j'avais dit. Est-ce que... Jusqu'à quel point, tous les projets en cours de réalisation, ou ceux qui sont achevés, qui contribuent à remplacer, un temps soit peu, l'utilisation des énergies conventionnelles, contribuent à quel pourcentage contribuent-elles dans la réduction des énergies conventionnelles ? C'est-à-dire, quelle est la part des énergies renouvelables dans ce mix énergétique utilisé par Sonatrach ? Alors, justement, l'objectif de décarbonation, c'est un petit peu également de changer, si vous voulez, la formule du mix énergétique. Aujourd'hui, si on est à 90-10, le but, c'est d'intégrer les énergies renouvelables ou bien les énergies vertes dans le mix énergétique, dans le processus de production, pour atteindre des taux un peu plus élevés, peut-être 25-30%. Mais après, ce que je voudrais dire également, c'est qu'il ne faut pas oublier que le gaz lui-même étant décarboné constitue un élément clé dans le processus de décarbonation. Et aujourd'hui, on ne parle plus de gaz naturel uniquement, parce que le gaz naturel sec qu'on peut décarboner à travers des projets de capture, de stockage, etc., on parle de nouvelles formes de gaz. L'hydrogène est un gaz. L'ammoniaque, qui est un vecteur énergétique, c'est un gaz. Le gaz naturel renouvelable, le biogaz. Oui, donc il y a des dérivés, il y a du recyclage. Il y a des dérivés. Donc le gaz maintient sa position incontournable dans le processus de décarbonation, bien sûr à côté de ce mix énergétique qui permet l'introduction progressive. D'ailleurs, on parle à l'horizon 2050 au niveau mondial, essayer d'atteindre un mix énergétique entre le fossile et, je dirais, les gaz bas carbone et les énergies renouvelables, arriver à 30, 70, 40, 60, etc. Mais, ceci dit, moi, je voudrais rebondir sur le fait, on est en train de parler sur la décarbonisation. Ce n'est pas laisser tomber le gaz naturel. Le gaz naturel a également un rôle important. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a le rôle des énergies renouvelables dans la décarbonation. Mais il faut parler également du rôle du gaz dans la décarbonation. Peut-être que tout à l'heure, on pourrait parler de ça. Ce que fait son attraque en termes d'efforts pour maintenir la place du gaz sur les marchés, dans le mix énergétique. Quels sont les projets que nous faisons pour décarboner nos assets actuellement, à côté des projets de mon ami Djennel ? Alors, le coût, M. Gendouzi, le coût que ça exige pour des compagnies gazières, pétrolières, comme le groupe Sonatrac, c'est un coût supplémentaire. C'est un investissement lourd et c'est des technologies nouvelles, on va dire, qui doivent être disponibles, maîtrisées et peut-être travaillées en partenariat. M. Gendouzi Ibrahim, c'est un coût, l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, la décarbonation exigent un très fort coût, notamment l'hydrogène vert. Tout à fait, parce que quand on parle de la décarbonation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect énergie renouvelable qui consiste à améliorer le mix énergétique au niveau mondial pour réduire les énergies fossiles. Les énergies fossiles contiennent tout le carbone, alors que le photovoltaïque ou l'éolien n'ont pas de carbone. Deuxièmement, par rapport à l'hydrogène vert, c'est dans 5, 6 ans, voire 10 ans, l'utilisation de la voiture électrique. Dans la voiture électrique, par exemple, au niveau de l'Union européenne, à partir de 2035, le moteur thermique disparaîtra progressivement pour laisser place à un nouveau type de moteur à base d'hydrogène. Ça, ça constitue une opportunité pour l'Algérie pour développer sa production d'hydrogène vert à l'horizon 2035 ou 2040. Donc, la partie énergie renouvelable consiste à réduire l'utilisation des énergies fossiles parce que les énergies fossiles, elles ont du carbone. Maintenant, dans les énergies fossiles elles-mêmes, il y a une différence, il y a différents niveaux, entre le charbon qui a une émanation de CO2 de 45% et le gaz naturel qui est à 22%. Donc, le choix évité, c'est le gaz naturel qui est le meilleur. Et donc, ça, c'est l'avantage qu'a l'Algérie, c'est le gaz naturel qui va contribuer à la transition énergétique parce qu'il est à peu près le moins polluant en termes CO2 par rapport au pétrole ou par rapport au charbon. Maintenant, il y a un aspect technique dans la production du gaz lui-même, le gaz naturel, c'est ce qu'on appelle le torchage. Le torchage, donc, c'est un gaz qu'on brûle dans certains champs pétrolifères. Lorsqu'on produit du pétrole, il y a du gaz en même temps. On se débarrasse du gaz avec le torchage. Il brûle dans la nature et on regarde le pétrole. Donc, c'est cet aspect-là de torchage pour des fuites de méthane qui nécessitent maintenant une meilleure maîtrise et donc un investissement, un effort financier. Absolument, c'est connu pour être donc une source de pollution. Une source de pollution, tout à fait. Et donc, là aussi, il y a un investissement et un programme qui mérite un effort financier, tout d'abord, mais une exigence, et une exigence également. Des exigences, tout à fait. Je laisse M. Faudel-Sherif, Abdelkader, directeur environnement et développement durable au groupe Sonatrac, de répondre à cette question. Je dis tout à l'heure qu'il faut que le gaz joue un rôle. M. Gendouzil a appuyé cette évidence. Mais, bien sûr, à condition que ce soit un gaz bas carbone pour qu'il puisse être commercialisé. Alors, un gaz bas carbone nécessite une planification de décarbonation du produit lui-même. qui passe notamment par plusieurs leviers d'intervention. Vous avez le torchage, effectivement, qui est un des leviers les plus importants, parce que ça permet non seulement de réduire les émissions des gaz à effet de serre, mais de récupérer du gaz qui pourrait être commercialisé. Là, il y a un programme assez important qui a été lancé par Sonatrac, je dirais, depuis les années 70, ce qui a permis de récupérer des quantités énormes en termes de gaz associés qui vient avec les produits liquides, effectivement. Et là, en 2023, par exemple, depuis 2015 jusqu'à 2023, nous avons réussi encore à réduire de 40% ces volumes qui sont torchés. A l'horizon 2030, nous ambitionnons d'être à zéro torchage de routine grâce à des investissements qui sont mis en place, notamment des investissements de récupération des gaz associés et de réinjection. L'autre aspect, c'est de réduire les torchages, ce qu'on appelle les torchages non routiniers, issus de tout ce qui est arrêt accidentel, torchage de sécurité ou bien pour maintenance, ou bien des torchages de procédés à moins de 1% pour contribuer à l'effort national dans le cadre de la CDN de l'Algérie qui est la contribution déterminée nationale pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Là aussi, il y a tout un programme qui est en place avec des efforts propres en partenariat. Maintenant, en termes de financement, c'est vrai, soit c'est des financements efforts propres et là, si on attraque, il y a un pragmatisme, tous nos projets de réduction de torchage ou des émissions des gaz à effet de serre doivent être rentables. Rentables, ça veut dire que l'investissement va permettre un retour sur investissement. De quelle manière ? De manière, la manière la plus, je dirais, logique, c'est de récupérer ce gaz qui est de la ressource naturelle et de le réinjecter dans le circuit commercial. Justement, qu'est-ce qui est possible de récupérer, et je donne également la parole à M. Bencheneb du groupe, qu'est-ce qui est possible dans tout ce processus d'énergie renouvelable, de capter comme énergie, laquelle est la possibilité de captation, de stockage des énergies renouvelables, quelles sont les possibilités de réutilisation des gaz torchés et du méthane et du carbone, quels sont tous les dérivés que l'on peut réutiliser pour éviter de jeter de l'argent dans... Je reviens... Ce n'est pas le mot adéquat. Je reviens peut-être pour illustrer aux installations photovoltaïques. À titre d'exemple, une installation comme celle qui est déjà au niveau de BRN, une installation photovoltaïque de 10 MW, ça permet d'économiser environ 5 à 6 millions de mètres cubes par an. Et donc, c'est clair qu'il faut passer un effort de généralisation, d'utilisation solaire pour pouvoir économiser des quantités considérables de gaz naturel qu'on pourrait valoriser à l'international à un prix plus fort, ou bien réutiliser dans le secteur, le développement du secteur pétrochimique, en considérant les quantités à économiser comme gaz naturel. En parlant de l'hydrogène, pour revenir à la question du coût, c'est vrai qu'actuellement, le coût de l'hydrogène vert, spécifiquement, C'est toute une technologie. Il est vraiment cher. Et malgré ça, on voit la croissance exponentielle des projets hydrogènes à travers le monde. Un des rapports internationaux précise qu'en 2021, il y avait à peu près 600 projets. Juste une année après, on passe à plus de 1 000 projets. Et donc, on voit un peu toute l'importance qu'on donne à l'introduction des projets pilotes à ce stade pour la promotion de la filière hydrogène vert. Et même ici en Algérie, on fait par exception, l'Algérie dispose déjà de sa feuille de route qui a été publiée récemment pour le développement de l'hydrogène propre, pour ne pas dire seulement vert, parce qu'il y a l'hydrogène vert qui est à partir des énergies renouvelables. Mais on peut aussi valoriser l'utilisation de l'hydrogène gris avec la séquestration. Et là, on lui donne la couleur bleue. On l'appelle hydrogène bleu. Et donc, c'est les deux, c'est des hydrogènes, c'est de l'hydrogène bas carbone. Entre hydrogène vert et gaz, quelle est l'énergie la plus propre ? Vert. Le vert, c'est clair. Jusqu'à quel pourcentage ? Alors, le bleu, il est conditionné par la séquestration du carbone. Parce que le bleu, c'est tout simplement une modification chimique, je parle sous ton contrôle, et pour produire de l'hydrogène, mais on va avoir du CO2. Donc l'hydrogène vert, c'est du 100% vert ? Il n'y a pas d'émission de carbone, c'est de l'énergie renouvelable. Donc il n'y a aucun moment du processus une pollution, une émission carbone, méthane ? Aucune, parce qu'on utilise l'énergie renouvelable qui est, elle, zéro émission, et on utilise de l'eau, et du coup, on ne va pas produire du CO2. Par contre, le CH4, qui est soumis à une modification, on va avoir de l'hydrogène séparé du C, du carbone, qui sera produit, mais on aura du CO2 entre les mains. Donc on tire l'hydrogène vert du gaz ? Ça, c'est le bleu. L'hydrogène bleu du gaz. Si vous permettez, je voudrais rajouter quelque chose. Je vais être très, très rapide, parce qu'il y a les énergies renouvelables. On a parlé du torchage, comme levier de décarbonation. Il y a le méthane également. Le réutilisation, c'était la question que j'avais posée. Oui, c'est la réutilisation, ou bien la réinjection en subsurface pour le garder aux générations futures. Attention, il y a le côté développement durable intergénérationnel. Donc il y a le méthane également qu'on peut récupérer à travers différentes technologies. Donc notamment ce qu'on appelle le leak detection and repair, qui est très, très facile à mettre en œuvre avec un investissement négatif. C'est la détection des fuites fugitives de méthane et la réparation. C'est juste aller détecter les fuites, comme chez vous, vous détectez les fuites de gaz ou de l'eau, etc. Vous réparez, c'est la même chose. Donc on économise. Il y a l'efficacité énergétique. Peut-être, s'il y aura un peu de temps, on pourrait parler sur les efforts. Une question, une dernière question, M. Brahim Gendouzi, et la question que vous avez posée également. M. Gendouzi, dans ce grand chantier des alternances des énergies fossiles dites et maîtrises de carbone, de méthane, pour soucis climatiques, de préservation du climat, toutes les nouvelles technologies qui soumettent les pays producteurs, exportateurs de gaz. Est-ce que, bon, derrière toute cette logique, toute cette dynamique, il y a une logique climatique où il y a aussi une logique de pouvoir, de compétition entre ceux qui détiennent les ressources naturelles souterraines et ceux qui détiennent la technologie et les financements ? Je pense que la logique, elle est énergétique. Il n'y a pas de problème. Donc c'est l'accès à l'énergie. L'énergie est le problème numéro un de l'économie mondiale. C'est le problème numéro un de tous les pays. C'est la sécurité énergétique et les différents types d'énergie, qu'elles soient fossiles ou maintenant énergie renouvelable, mais il y a aussi l'énergie nucléaire. Donc ces différents mix, ces différentes énergies sont la source de préoccupation de toutes les nations. La sécurité énergétique est fondamentale. Maintenant, le climat vient en second lieu parce que c'est un bien commun de toute la planète et la question climatique, évidemment, a un consensus sur les différents aspects. Et en troisième lieu, c'est le financement, la technologie, etc. Je peux dire aussi que l'Algérie est mieux placée parce qu'elle a le gaz. Il y a des pays qui ont une contrainte. Ils ont le charbon. Le charbon, c'est problématique parce qu'il est pré-pollueur. Il faut qu'il abandonne le charbon pour aller vers le gaz. C'est un problème pour ces pays-là. D'autres, ils ont investi dans les énergies renouvelables. C'est vrai que le coût du photovoltaïque diminue, mais il y a aussi d'autres solutions comme l'éolien, comme certains pays ont la technologie pour le nucléaire. Donc il y a tout un débat. Chacun pose à sa façon la question de la sécurité énergétique. C'est ce qui s'est passé récemment à la COP28. Chaque nation a une vision de ce que sera la sécurité énergétique. Monsieur Faudil-Sherif, Faudil-Sherif, Faudil-Khadar, également monsieur Mouchneb-Djalel. C'est la dernière question que je vous pose. Alors, il y a les pays qui ont énergie, je viens de le dire fossile, donc la matière première. Il y a les autres pays qui ont la technologie et qui ont aussi le financement. Et qui consomment l'énergie. Et qui consomment cette énergie. Il y a un rapport de force et un rapport de dépendance. Le groupe Sonatrac est spécialisé dans un domaine, mais il n'est pas forcément précurseur dans les technologies du renouvelable ou dans l'hydrogène. Donc il y a une interdépendance entre ces consommateurs et ces producteurs. Justement, conscient donc de cet enjeu et de cette, je dirais, interdépendance, Sonatrac a intégré dans sa stratégie climat le partenariat. Le partenariat gagnant-gagnant. Donc nous travaillons tout azimut avec tous nos parties prenantes, notamment les opérateurs, les institutions nationales et internationales, pour créer des partenariats qui nous permettent de se compléter. Bien sûr, dans un esprit de gagnant-gagnant, et puis chacun défend ses intérêts. Je voudrais juste, et je terminerai, je vais donner des exemples de partenariats qui sont assez intéressants, notamment dans le domaine du métal et dans d'autres domaines. Deux leviers que nous avons oubliés d'en parler sur les processus de décarbonation, que sont la séquestration naturelle et technologique du carbone, qui sont deux solutions qui peuvent accélérer de manière très intéressante le processus de décarbonation. Et là, pour la séquestration naturelle, Sonatrack aspire à lancer un programme de plantation qui est en cours d'études de faisabilité et c'est assez important parce que ça a des bénéfices économiques, sociaux et de séquestration. Il y a le CCS, CCUS, donc Carbon Capture and Secustration. Là aussi, on examine les opportunités de partenariat. Mais pour dire que dans cet environnement compétitif d'agressivité, il y a quand même une voie de partenariat qui permet à Sonatrack de défendre ses intérêts et de pouvoir continuer à exporter. Exactement. Non, c'est clair. C'est la condition. C'est un passage obligé. Je vous rassure. Je laisse le dernier mot à M. Benito. Chérif Djalel, des énergies renouvelables. Là aussi encore, dans ses efforts de mise en place des énergies renouvelables, des installations, est-ce que les pays sont notés, est-ce qu'ils sont audités les uns les autres pour continuer à commercer ? C'est-à-dire, quand on achètera le gaz de l'Algérie, les pays consommateurs peuvent enfin contrôler la conformité du groupe Sonatrack à l'accès à la mise en place d'un pourcentage d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert, de captation, etc., décarbonation. Je voudrais juste ajouter un point par rapport au partenariat, c'est le fait que c'est vrai une relation gagnant-gagnant, parce qu'il y a un transfert de savoir-faire pour des pays qui détiennent la technologie aux pays qui détiennent les ressources. Et donc, automatiquement, ce partenariat est basé sur de l'assistance technique, de la formation, et tous les préalables pour le succès des projets. Merci beaucoup d'autres questions plus tard. Aïcha Amour, réalisatrice, M. Najma à la régie, Samir à la technique, je remercie vivement nos invités, Ibrahim Gendouzi, au téléphone, M. Faudil-Chief, Abdelkader, directeur environnement et développement au groupe Sonatrack, et M. Bouchneb-Jalab, chef du département énergie renouvelable au groupe Sonatrack. Mesdames, messieurs, merci, à bientôt.